Salut à tous c'est Brandon, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas et aujourd'hui je tiens à remercier sincèrement Frandroid qui me permet de prendre en main très rapidement le OnePlus 7 Pro je vous invite à regarder leur test qui se retrouve dans la description, foncez c'est de la qualité OnePlus vient tout juste d'annoncer ses deux nouveaux smartphones, le OnePlus 7 et le OnePlus 7 Pro c'est d'ailleurs la première fois que OnePlus lance deux smartphones premium en même temps mais le plus intéressant des deux c'est évidemment la version Pro qui démarre à plus de 700€ encore une fois c'est une première pour OnePlus car oui OnePlus ne cherche plus à proposer un smartphone au meilleur rapport qualité-prix mais s'attaque de front à Samsung, Apple ou encore Huawei avec trois nouveautés marquantes la première nouveauté c'est l'absence d'encoche avec un écran totalement borderless de 6,7 pouces Quad HD AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz alors le taux de rafraîchissement c'est quoi ? pour faire très très simple, imaginez voir passer 5 images en une seule seconde vous aurez une image saccadée maintenant imaginez 90 images en une seule seconde clairement ça sera beaucoup plus fluide et bien c'est ce principe qui est utilisé en augmentant le taux de rafraîchissement on donne une navigation beaucoup plus fluide sur l'appareil c'est d'ailleurs pour ça que j'adore mon iPad Pro qui est à 120 Hz la philosophie de OnePlus a toujours été de proposer une expérience fluide avec une surcouche épurée et une bonne fiche technique je trouve donc que cet écran vient ajouter une vraie plus-value à cette expérience après est-ce que l'écran est bon ou pas ? d'après DisplayMate c'est le meilleur écran qui ait jamais eu sur un smartphone j'espère l'avoir prochainement pour pouvoir vous en parler on verra la deuxième nouveauté c'est évidemment le design global OnePlus a vraiment pris les devants en intégrant ce qu'on appelle une pop-up caméra j'ai toujours été dubitatif face au smartphone qui intègre des éléments qui bougent comme cette caméra selfie j'ai peur que ça prenne la poussière et que la caméra ne fonctionne plus j'ai peur de faire tomber le téléphone ou de le cogner mais en même temps j'ai jamais testé donc faut bien que j'essaie pour savoir et c'est la première fois qu'une marque aussi réputée en Europe adopte ce choix donc ça envoie un message fort au consommateur mais la troisième nouveauté et c'est la plus importante c'est le prix chaque année on a eu droit à une augmentation tarifaire de la part de OnePlus mais jamais une aussi grosse sur son flagship en fait si avec l'édition McLaren qui annonçait déjà la couleur en lançant cette édition limitée au tarif de 709 euros peut-être que OnePlus testait ses consommateurs testait ses utilisateurs pour voir comment ils réagiraient par rapport à une telle hausse pour voir s'ils pourraient acheter un téléphone qui est littéralement meilleur à ce tarif là car au final aussi belle que cette édition McLaren pouvait être j'étais persuadé qu'elle servait juste de faire valoir quand on regarde bien on gagne un triple capteur photo des haut-parleurs stéréo un écran quad HD plus à 90 Hz un Snapdragon 855 du stockage UFS 3.0 au final un smartphone bien meilleur que cette édition limitée mais pour le même prix personnellement j'attendais plus la charge en fil rapide à 20 watts surtout que le Mi 9 de Xiaomi le propose mais bon OnePlus ne croit toujours pas à la charge par induction je trouve ça un peu dommage à ce prix là après c'est un choix et les amoureux de la charge filaire seront bien heureux d'apprendre que ce OnePlus 7 Pro embarque le Warp Charge à 30 watts en tout cas ce sont des choix intéressants la stratégie OnePlus 7 Pro est en place n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et moi je vous dis à la prochaine prenez soin de vous Peace Salut ! Merci ! Sous-titrage ST' 501